Bonjour, séance du vendredi 5 décembre 2014. Alors hier on était très angoissé parce que Mario Draghi n'avait rien fait, rien annoncé. Quant à un possible QE, le marché avait perdu 1,5%. Et bien aujourd'hui on regagne 1,1% tout simplement parce que le chiffre paru en Allemagne ce matin est plutôt bon. Les commandes à l'industrie ont progressé de 2,5% mais c'est un chiffre du mois d'octobre et du coup tout le monde est soulagé. Et il se dit que finalement l'Allemagne va mieux avec un IFO qui avait été pas mauvais il y a quelques jours, un ZIU qui avait également été pas mauvais. Du coup on oublie la déception et on repart à la hausse alors qu'aujourd'hui on aura à 14h30 les chiffres du chômage américain avec une estimation entre 230 000 et 250 000 création d'emploi et un taux qui serait de l'ordre de 5,8%. On regardera de très près quand même le taux de salaire horaire moyen pour savoir s'il y a un petit peu d'inflation qui pointe son nez actuellement aux Etats-Unis alors qu'on est sur un train de 1,6 à 1,7%. Alors aujourd'hui sur les valeurs il n'y a pas beaucoup de nouvelles tout simplement parce que les résultats se réduisent comme peau de chagrin. J'ai quand même noté Oneo, on est dans la tonnerie et le bouchage, un groupe qui se porte bien avec une hausse de plus de 80% de son résultat net. L'action gagne quasiment 5% actuellement à son plus haut niveau depuis 5 ans. Plus haut niveau depuis 5 ans également pour Hermès avec une recommandation favorable de Berenberg ce matin. C'est un courtier qui est à l'achat, alors on peut se demander quelle mouche a piqué ce courtier parce que non seulement Hermès est à son plus haut niveau depuis 5 ans mais Hermès également a des ratios de valorisation extrêmement élevés. On est sur des PER supérieurs à 30 alors je veux bien qu'on estime que la valeur est exceptionnelle parce qu'elle a des taux de rentabilité supérieurs à 20%. Mais quand même ça commence à être très cher payé. Enfin il y a une autre valeur qui se distingue, c'est Pierre et Vacances. Plus 7% hier, je vous parlais de rumeurs incessantes sur un partenariat en Chine. Ça y est, il y a un groupe qui s'appelle BCL qui a indiqué qu'il était prêt à faire des Center Parcs en Chine. Je ne suis pas sûr d'y aller mais en tout cas ça permet à l'action de gagner plus de 7% actuellement. Pierre et Vacances qui n'est pas très cher parce que si on raisonne en termes de price to book, c'est-à-dire que si on rapporte le cours par rapport au capitaux propre, on obtient un ratio de 0,6 ce qui n'est pas très cher. Cela veut dire qu'il y a encore du potentiel sur Pierre et Vacances, d'autant plus que le PDG Gérard Brémont a plus de 70 ans et qu'il pourrait peut-être un jour passer la main. Voilà, très bon week-end à tous. Soyez quand même attentifs aux chiffres du chômage américain à 14h30. Merci.